Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Néleuse Guidance. Je vous propose le tirage mensuel des lions sur le mois de juillet 2020. Donc pour ce faire, je vais utiliser une arcade majeure du tarot de Marseille, ensuite le tarot des monzoniriques et le tarot de la magie verte. Allez, c'est parti pour les énergies, les contextes des lions sur le mois de juillet 2020. Voilà, on va aller voir quelle énergie principale va vous traverser sur ce mois d'été. L'impératrice, les projets, l'action, la confiance en soi, la position, on va dire, dominante. Alors, dominante, je vais le nuancer parce que ça peut être dans le monde du travail, dans une relation. Vous êtes en tout cas en bonne position, d'accord ? Vous avez du pouvoir, vous êtes bien situé, vous avez confiance en vos compétences et en vos capacités. Alors, on va aller voir plus en détail avec le monde onirique, tarot des mondes oniriques. Allez, c'est parti. Votre état d'esprit, la tour, vous avez une révélation, vous avez compris quelque chose. Ce qui vous préoccupe, le 2DP, la réflexion, comment vous allez agir par rapport à cette situation, par rapport à cette révélation ou en tout cas à cette prise de conscience ou à cet événement qui peut être aussi bouleversant. Mais c'est davantage un état d'esprit qu'un événement, d'accord ? Donc, c'est pour ça que je ne vais pas parler d'événements, d'échecs, de catastrophes ou de choses comme ça ou d'avènements inattendus. On est plutôt sur la prise de conscience, sur le fait d'avoir quelque chose de révélé. Allez, l'événement. Le hiérophante. Là, ça sera les aspects positifs, les aspects plutôt négatifs ou les obstacles. Ici, l'impact dans la sphère émotionnelle. Là, dans la sphère matérielle. Ici, on va dire général, vous, par rapport à votre cheminement global. Et enfin, là où vous en serez à la fin du mois. Alors, on va aller compléter tout de suite par une carte du tarot de la magie verte. Alors, hop, ça a sauté, mais il y en avait trop. Allez, hop, 8 de pentacles. 10 de bâtons. Super, la récolte. Bien, avec l'arcane 6 dans l'émotionnel, c'est chouette. On va vers quelque chose de plus harmonieux, de plus équilibré, ou en tout cas un bien-être. Et à la fin, regardez. Alors, ça, c'est assez étonnant. Vous commencez le mois avec la tour, vous le finissez avec la tour. Alors, on va aller voir. On va aller voir comment ça se décline plus précisément. Alors, donc, on voit, je vous ai déjà expliqué l'impératrice. Donc, il y a quelque chose d'une position où vous récupérez un petit peu votre pouvoir, votre confiance. Pourquoi ? Eh bien, probablement parce qu'il y a une révélation. Il y a quelque chose qui vous est évident aujourd'hui, grâce à des sacrifices, à des efforts. Ça, c'est votre état d'esprit. Vous êtes prêt, en fait, à mettre en œuvre tout ce qu'il est nécessaire de mettre en œuvre pour récupérer à la fois cette position et aller dans le sens de ce que vous avez découvert, de ce dont vous avez pris conscience. Ça, c'est très intéressant et important parce qu'on voit que vous êtes sur ce mois de juillet plutôt conquérant dans votre façon d'aborder les choses. Ce qui vous préoccupe, c'est de préparer les choses. D'accord ? Le 2DP, il nous dit, on n'est pas sur le moment d'action. On n'est pas sur une phase où on va mettre les choses en œuvre. On va plutôt être dans une préparation, dans le fait de planifier, d'organiser, de prévoir, de faire des projections. Et donc, ce qui vous préoccupe, c'est ça. C'est comment mettre en place, comment œuvrer. C'est pour ça, probablement, que c'est un mois, certes, d'action, mais d'action pensée et réfléchie qui vont vous amener vers à nouveau des révélations, des prises de conscience. Et là, probablement, puisqu'on est davantage dans la matière, dans les faits sur cette carte-là, à quelque chose de révélateur, une situation qui va s'éclairer, probablement par un événement négatif. Mais cet événement négatif ne va pas vous impacter, vous, réellement. C'est-à-dire que vous allez probablement provoquer quelque chose qui va faire bouger les lignes, qui va remettre un peu, on va dire, redistribuer les cartes, vous voyez. Avec le 10 de baguette, c'est le 10 de bâton. Donc, ce qui vous préoccupe, c'est de lâcher un fardeau, quelque chose qui ne vous convient pas, qui ne vous plaît plus et qui, probablement, en fait, vous avez mis en situation de l'impératrice inversée. Puisqu'ici, vous la récupérez, cette position, ça veut dire que vous l'aviez perdue et que vous l'aviez perdue grâce à quelque chose qui vous était lourd, qui était pénible, que vous portiez sur vos épaules et qui, probablement, pour certains d'entre vous, ne vous appartenait pas. Ou, en tout cas, où il y avait une part que vous ne pouviez pas régler tout de suite ou que vous avez pris le temps de régler. Donc, on est sur un état d'esprit plutôt de compréhension, d'ouverture, d'être prêt à faire les choses. Et vous avez compris qu'il fallait d'abord les planifier, qu'il fallait d'abord penser à qu'est-ce qu'on va laisser, qu'est-ce qu'on va laisser derrière soi, qu'est-ce qu'on va abandonner de ce poids que l'on portait. L'événement, c'est le hiérophante et la récolte. Ce sont deux arcades majeurs, donc c'est pour ça que c'est assez important et que c'est un mois, on va dire, charnière dans votre évolution. Le hiérophante nous parle de soutien, d'aide, d'être capable aussi de le demander. Et d'ailleurs, ce n'est pas étonnant parce qu'ici, déjà là, vous avez une association, une relation, peu importe, quelque chose qui vous soutient, qui vous aide. Et ici, on a un retour à l'équilibre. On a peut-être même une rencontre ou le début d'un amour ou quelque chose qui, en tout cas, alors, d'un amour ou d'une relation amicale ou d'un lien professionnel si on est dans une sphère professionnelle, d'accord ? Ce n'est pas forcément un tirage axé sur le sentimental ou que sur le professionnel. C'est à vous de voir dans quel domaine ça s'applique. Donc, on a ici du soutien, de l'aide par rapport au jugement, donc qui, lui, nous indique qu'il y a une situation passée ou qu'il y a des contextes du passé, des choses et probablement ce que vous avez à lâcher. Donc, on a des autorisations, des accès, des validations, des signatures de contrat par rapport à quelque chose que l'on voulait voir ressusciter, renaître ou revivre. Donc, on a cet aspect-là, d'accord ? On est toujours sur des résolutions de choses qui durent probablement depuis plus ou moins longtemps. Donc, c'est plutôt pas mal parce que c'est ce qui vous met probablement en position plutôt aisée et dominante. C'est que vous avez les accords et le soutien nécessaires à régler ça. Dans les aspects positifs, on a ce 4 d'épée et on a le 2 de calice. Alors, le 4 d'épée nous indique que vous êtes tout à fait disposé et il va falloir prendre un temps de repos, un temps de pause qui sera favorable à la réflexion et à la planification. Pour ce faire, vous allez trouver du soutien encore. On a quand même deux cartes qui, voilà, on a soit un associé, soit un partenaire, soit quelqu'un dans sa vie, si c'est sentimental, qui vient vous soutenir, vous aider, vous donner peut-être même quelques clés et qui, en tout cas, vient vous donner la force et le courage. Donc, on est pas mal sur ça. Dans les aspects positifs, on est sur ce mois de juillet plutôt bien entouré, avec de bonnes dispositions, des accords. Donc, on a un petit peu les choses qui s'agencent positivement pour vous, pour l'avancée de ce que vous avez mis en place. Dans les aspects négatifs, on a un roi d'épée et on a ce 7 de bâton. Alors, en aspect négatif, on est beaucoup trop dans le mental. Alors, beaucoup trop, c'est un peu logique. J'ai envie de vous dire qu'on va peut-être vous demander, avec ces cartes-là, certes, vous avez besoin d'être dans la planification, dans la réflexion, ce qui veut dire que vous activez la part mentale de votre personne. Mais attention à ne pas être trop, trop là-dedans non plus. Le roi d'épée, il est vraiment, il fuit un peu par l'action, mais l'action concrète. C'est-à-dire que soit il se réfugie dans le travail pour ne pas penser à ses problèmes, soit il ne prend de décision qu'au regard des choses pragmatiques et non émotionnelles. Ça veut dire que vous ne prenez pas en compte ici l'aspect affectif, l'aspect, on va dire, oui, émotionnel. Il n'y a pas vraiment d'autres mots. Un exemple. Vous avez le choix entre deux jobs, admettons. Je ne dis pas que c'est le cas parce qu'ici, je n'ai aucune carte de choix. Mais vous avez le choix entre deux jobs. Il y en a un qui vous plaît vachement, mais qui est peut-être mal payé ou qui est loin de chez vous. Ou il y a peut-être quelqu'un dans l'entourage, ça ne vous plaît pas trop. Et puis, il y en a un autre qui vous plaît moins. Mais par contre, toutes les conditions sont réunies. C'est juste à côté de chez vous. Le salaire, c'est le double. Voilà, vous vous dites que ça va vous permettre d'avancer. Mais bon, c'est pas non plus la panacée. Et bien, si vous réfléchissez avec le Roi d'Épée, vous allez choisir le côté pragmatique, le plus gros salaire et tout ça. Mais vous n'allez pas vous sentir bien parce qu'il y a peut-être d'autres aspects qu'il faut prendre en compte, c'est-à-dire votre bien-être, votre épanouissement personnel. Est-ce que ça vous permet de continuer vos activités ? Est-ce que l'entente avec l'équipe ou avec les gens avec qui vous allez travailler n'est pas plus important réellement que le salaire parce que vous allez y passer du temps ? Enfin, voilà, c'est ce genre de choses. En fait, c'est-à-dire que le Roi d'Épée, il est trop dans le pragmatisme et ça lui joue des tours. Donc, on vous dit juste attention. Et le 7 de bâton, il nous dit, ben oui, vous ne vous battez pas vraiment pour ce en quoi vous croyez. Vous vous battez plutôt pour ce que vous pensez être juste. Alors, la nuance, ben la nuance, c'est vos croyances, c'est vos pensées limitantes, c'est votre conditionnement. Oui, vous pensez que c'est juste, mais est-ce que c'est réellement en accord avec ce que vous voulez ? C'est là où, en fait, le mental nous joue des tours. On pense que c'est ce qu'on attend de nous. On pense que c'est la bonne chose. Mais est-ce que vraiment, c'est en lien, en étroit lien avec ce qu'on ressent et avec ce qu'on a envie ? C'est la question que je vous pose parce que c'est un petit peu ce que va nous donner comme alerte ces deux cartes. Ce que vont nous donner ces deux cartes comme alerte. On a dans la sphère émotionnelle une victoire. D'accord ? Le valet d'épée nous dit que quand on fait bien les choses, quand on les prépare bien, eh bien, on a une réussite parce qu'on a fait ce qu'il fallait. Et le 6 nous dit, alors, évidemment, j'ai dit, c'est rigolo parce que je vous dis qu'il n'y avait rien qui m'indiquait le choix. Bien sûr que si, la carte indique le choix également. Elle indique le bonheur, le bien-être, la rencontre, le début d'une relation, par exemple, dans la sphère émotionnelle. Elle peut également vous mettre en situation d'avoir un choix. Et donc, émotionnellement, vous allez devoir questionner ce choix. Et vous voyez que c'est en lien avec ça. C'est-à-dire qu'on vous dit, ben, essayez quand même de prendre en compte ce que vous ressentez pour faire ce choix ou pour aller dans cette direction-là. En tout cas, s'il n'y a pas de choix, s'il n'y a qu'une seule direction, essayez de voir si elle vous convient émotionnellement. Est-ce que vous allez y trouver un contentement plutôt que juste des conditions matérielles favorables ? Justement, dans le matériel, on nous dit, de toute façon, il n'y a pas de problème. Il y aura des accords, il y aura des signatures de contrat, il y aura des choses mises en ordre, il y aura quelque chose qui sera tranché en votre faveur. Donc, on est dans la facilité par rapport au matériel. Dans la facilité, attention, il y a plusieurs degrés de facilité, je n'ai pas dit que ça allait se faire en un claquement de doigts. Mais en tout cas, les choses vont bien s'agencer pour vous, ce qui veut dire que ça va normalement être dans le bon sens, en votre faveur. Et avec le set de Pentacle, on a la récolte. C'est-à-dire que vous avez fait des efforts, vous avez bien planifié, vous avez bien réfléchi. Il y a des choses qui vont probablement surgir, puisque de toute façon, on est entouré par cette carte-là, la tour, la 16. Et donc, vous allez récolter le fruit de vos efforts, de ce que vous avez mis en place. Et probablement aussi du fait d'avoir récupéré un petit peu votre confiance et votre position dominante. Alors globalement, le set d'épées et la Grande Prêtresse, ici, vont nous parler de secrets, par contre. Il y a encore des choses pas dites. Il y a des choses que vous gardez pour vous, que vous ne voulez pas dévoiler parce que vous pensez qu'elles peuvent vous porter tort, vous porter préjudice. J'ai un peu envie de vous dire que ça, c'est un peu étroitement lié avec la tour. C'est-à-dire que s'il y a vraiment des choses que vous ne souhaitez pas révéler, il va quand même falloir vous questionner sur qu'est-ce que ça peut avoir comme impact si elles le sont. Parce qu'il y a de grandes chances que ça le soit à la fin du mois. Ok ? Le set d'épées nous dit qu'on essaye de faire les choses un petit peu en dessous. Alors on n'est pas dans l'illégalité, on est juste dans le fait de filouter un peu. Est-ce que filouter, c'est vraiment judicieux dans cette situation ? Vous avez une bonne position, vous avez du pouvoir, vous pouvez réaliser les choses, vous avez des accords, vous avez des signatures, des contrats. Vous pouvez faire un choix, vous avez bien préparé les choses, vous avez du soutien, vous avez quelqu'un avec vous. Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'aller un petit peu désamorcer ça en disant les choses, en essayant de les avouer soi-même ? Ou en tout cas de réparer avant que ça n'ait un impact plutôt négatif ? Parce que ces deux cartes-là, alors bien sûr la Grande Prêtresse, elle peut nous parler d'intuition, d'augmenter aussi son pouvoir spirituel, médiumnique. Ça peut nous parler aussi de réussir globalement quelque chose de l'ordre du mental, des études, des ressources intellectuelles. Mais il y a cette notion de secret quand même avec la papesse que moi j'interprète sur ce versant à cause du set d'épées. Le set d'épées, il est aussi dans celui qui dissimule, dans celui qui cache. Donc j'ai envie de vous dire, attention parce qu'il y a quand même une belle dynamique, il y a des choses super positives. Mais regardez ici, déjà là on vous demande de ne pas être trop dans le mental, dans le pragmatique, de pouvoir vous battre aussi pour ce en quoi vous croyez. Et d'être sincère, authentique et honnête. Parce que si vous mentez, si vous cachez des choses, ça peut se retourner contre vous. Regardez, on la retrouve ici la grande prêtresse et on a la tour. Donc on a quand même aussi deux arcades majeures en sortie de mois où on nous dit que voilà, il y a des secrets qui vont être révélés. Il y a des choses qui vont être dites. Alors, j'ai envie de recouvrir parce que là, en fait, ça me dit juste qu'à la fin du mois, les choses vont être reçues, vont être dites, vont être révélées. Et ça ne me dit pas quel est l'impact. Donc, je vais essayer d'aller reprendre une carte pour vous dire un petit peu de quel ordre sont ces révélations ou en tout cas, quel sera leur impact. On va en mettre deux. Deux de pentacle et as de bâton. Elles vont vous amener à faire un choix, en fait, à passer à l'action et à faire un choix. C'est-à-dire que là, si vous êtes dans une position confortable, vous sentez que c'est vous qui avez le choix, qui pouvez prendre les décisions. Le fait que ces choses-là cachées, que vous n'arrivez pas à dire ou que vous n'arrivez pas à mettre au jour, ça va vous précipiter dans une situation où il va y avoir un choix à faire et passer à l'action réellement. Donc, vous avez bien planifié, vous êtes triomphant sur certains aspects, vous pensez maîtriser les choses. Attention. Globalement, oui, c'est vrai, tout est en votre faveur. Ne soyez pas arrogant. Ce n'est pas forcément négatif quand je vous dis ça, c'est vraiment comme un conseil, comme quelque chose à prendre et à réfléchir. Parce que si vous pensez que vu que tout vous sourit, que les choses sont bien, que les gens sont là, il y a les soutiens, il y a les accords, il y a les signatures, on a une bonne position, on est tranquille. Ne jouez pas avec le feu. La situation est bonne, gardez-la suffisamment bonne. Essayez de trouver une solution pour que ces secrets-là, ou en tout cas ce que vous dissimulez, ce que vous n'osez pas mettre au jour, ne viennent pas vous exploser au visage à la fin du mois et vous mettent dans une situation où vous êtes là, obligé, de prendre une décision et de passer à l'action alors que vous vouliez vous garder un peu plus de temps. C'est un tirage qui est globalement bon, d'accord, mais on vous demande de vraiment faire attention. Alors, j'ai bien conscience que ça, ça ne parlera pas à tout le monde, que c'est assez précis, mais visiblement c'est un message qui doit passer, ok ? Parce que vraiment, tout vous sourit, ça serait vraiment trop bête en fait, ça serait vraiment trop bête de perdre soit une relation, soit un job, soit une bonne position, soit de perdre un contrat parce que vous n'osez pas dire quelque chose, parce que vous vous dites, ça c'est pas en ma faveur, donc je ne vais pas m'en occuper. Si, si, occupez-vous-en, réglez ça justement dans votre planification, dans votre préparation, essayez de prévoir comment ça peut avoir un impact et de devancer les choses. Surtout, ne vous laissez pas prendre par ces choses qui seraient, voilà, peut-être un peu décalées et pas en votre faveur. Voilà, c'était une interprétation assez rapide parce que le tirage est assez clair à mon sens, j'espère que j'ai réussi à le rendre aussi clair pour vous. J'espère aussi que ça va vous apporter les éléments nécessaires à la bonne réflexion de votre situation et à prendre des bonnes décisions. Si vous avez aimé ce tirage, n'hésitez pas à le liker, le partager et le commenter. Si vous n'êtes pas abonné encore, cliquez juste en dessous sur le bouton abonner et sur la clochette pour recevoir les notifications des prochains tirages. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter via mon mail qui est juste en dessous de la vidéo. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque là, je vous souhaite un bon mois de juillet à tous et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501